Ok, nous tournons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, c'est ce que nous sommes rendus ce matin. Nous avons vu les quatre premiers chapitres, et on est en train maintenant de vouloir continuer cette étude-là dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1 qu'on va être ce matin. Je vais résumer pendant une minute ou deux ce qu'on a vu jusqu'à là, dans les quatre premiers chapitres. Nous avons étudié, et ça a fait peut-être des douleurs, ça a fait peut-être comprendre mieux qui nous étions. Nous avons étudié quel est l'état de l'être humain en tant qu'être humain. Nous avons vu que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui l'a inspiré, nous a décrit comment Dieu percevait l'être humain. Nous avons tous des impressions de comment l'être humain est. Nous pensons à l'être humain d'une certaine façon. Nous pouvons nous faire dire, quelqu'un qui m'a dit cette semaine, ça devient fatiguant de toujours se faire faire des compliments. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi en tant qu'être humain? C'est ça qui est plus important. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des compliments. Oui, c'est bon, c'est fun d'avoir des compliments. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi en tant qu'être humain? Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 21, il nous a décrit que l'être humain devant Dieu était inexcusable, un pécheur invétéré. Il a dit, tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas un qui fasse le bien. Tous sont pervertis. Il n'y a pas même un seul juste parmi les êtres humains. Vous vous souvenez de Sturm et Gomorre, quand Abraham dit « Seigneur, tu ne vas pas détruire la ville, il y a peut-être 50 justes, 40 justes, 30 justes, non, 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 non. » Finalement, il dit « T'en trouves un! » Dans deux grosses villes, il n'y en avait même pas un. Il ne pensait pas que Lotte l'était. Lotte a été sauvé à cause d'Abraham, non pas à cause de sa justice personnelle. Il n'y en avait pas. Et si on mettra aujourd'hui tout le Québec, Dieu dira la même chose. Il n'y en a pas un. Ça, c'est l'être humain. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que la psychologie dit, peu importe ce que les livres de pensée positive peuvent dire, peu importe ce que vous pensez de vous-même, Dieu a dit « L'être humain, il est perdu jusqu'à l'os. » Il n'a rien à s'attendre de lui par rapport aux choses de Dieu. Ça fait mal, ça veut dire ça. Ça fait mal. Parce qu'on a tendance à vouloir se regarder et se donner une valeur par ce qu'on est. On a une valeur seulement parce qu'on est devenu en Jésus-Christ. Et ensuite, on a vu qu'après ce nuage noir, on a vu qu'il y a eu le soleil qui est sorti et l'apôtre Paul a dit « Mais Dieu a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour sauver les hommes. » Dieu a offert son sacrifice en propitiation. Le mot « Propitiation » veut dire « Pour calmer la colère de Dieu, pour apaiser Dieu, parce que Dieu est en colère contre l'être humain. » On dit ça aussi souvent, on se déconvertit. La colère de Dieu est sur toi, si tu n'es pas repenti. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en colère contre l'être humain. Parce que l'être humain a péché contre lui. Il l'a diffamé, il l'a déshonoré, il l'a rejeté, il a fait fi de lui. L'être humain, il a retourné le dos dans le paradis, il a dit « On ne veut rien savoir de toi, on part par là et on s'en va avec Satan. » Lui me dit que je suis peut-être mieux si je suis lui. Et Jésus a dit quoi aux Juifs? « Vous avez pour peur maintenant le diable. » Parce que vous avez décidé d'obéir au diable, au lieu de m'obéir à moi, que vous avez dit « Ne mangez pas de la pomme ou de l'arbre. » Et vous allez mourir. Ils ont dit « T'es menteur. Satan me dit la vérité et on suit celui-là maintenant. » Quel affront à Dieu, n'est-ce pas? Quelle diffamation l'être humain a faite à Dieu. Et vous étiez tous là, en Adam, et vous avez fait la même chose que lui. Et l'apôtre Paul, il dit « Maintenant, on peut être justifié sans les œuvres de la loi. » Maintenant, on peut être déclaré juste par Dieu, malgré tout ce qui a été dit. Vous pouvez être déclaré de Dieu juste si par la foi, vous croyez en Jésus-Christ. Sinon, on a vu ça au chapitre 3. Ensuite, il donne deux exemples. On est vu au chapitre 4. Un exemple avec Abraham et un exemple avec David. Voici deux hommes dans l'Ancien Testament qui ont été justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Il a démontré qu'Abraham avait été justifié avant la circoncision sans aucune œuvre. Dieu a imputé à Abraham la justice à cause de sa foi. Et non pas à cause de sa vie, non pas à cause de ses œuvres, non pas parce qu'il allait à l'Église, pas parce qu'il disait sa Bible, pas parce qu'il priait, pas parce qu'il évangélisait, parce qu'il avait la foi. La foi. La foi en Dieu. Dieu a dit, vas-y, il l'a cru. Dieu a dit, tu vas avoir un fils, il l'a cru. Dieu a dit, va le tuer, il l'a cru. Dieu a dit, va ressusciter peut-être, il l'a cru. Il a tout cru de ce que Dieu avait dit. Et Dieu a dit, maintenant que tu as la foi en moi, je t'impute la justice. La justice. Quelle chose de merveilleuse de penser que les êtres humains que nous étions ont été déclarés justes par Dieu. Comme s'ils n'avaient pas péché. On est aussi justes aujourd'hui qu'Adam dans le paradis. Ou avant qu'il pêche. On est aussi justes aux yeux de Dieu. Parce que la justice est dans notre compte de banque céleste. On est aussi justes. Et quand on a été justifié, c'est ce qu'on va voir ce matin. Quand on a été justifié, il s'est produit quelque chose en nous que souvent en tant que chrétien, on ne s'arrête pas pour y penser. On n'arrête pas pour comprendre qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous le fait de passer d'injuste à juste. Que Dieu nous a déclaré clairement, ouvertement, tu es maintenant juste à mes yeux. Qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Quels changements radicaux il y a eu dans notre vie à ce moment-là? Nous, on pense souvent, ah, j'ai été sauvé, je m'en vais au ciel, mais je meurs. Mais ce n'était pas dans la tête de Dieu comme ça. Il y avait beaucoup plus que ça d'attaché à la justice. Et on va voir ce matin les effets d'avoir été justifiés. Les effets qui ont eu lieu instantanément entre Dieu et nous. Il s'est passé de quoi. Ça a changé notre éternité pour toujours. Moi, je vous le dis souvent, il n'y a eu plus de changements au début quand j'ai été sauvé. À l'instant où j'étais né de nouveau, il n'y a eu plus de changements là que tout le reste de l'éternité. Il va se passer. Beaucoup plus de changements en une petite seconde quand Dieu a dit, « Je te fais de nouveau maintenant et je t'ai établi comme mon enfant dans mon royaume. Tu es maintenant né de nouveau et tu es juste à mes yeux. » Ça a changé plus que tout le reste va changer. Et des fois, on ne s'arrête pas pour y penser. Pour voir qu'est-ce qui m'était arrivé le jour où est-ce qu'on m'a déclaré juste. Vous savez, quand Moïse est sorti de sa prison, ils sont venus le chercher et ils l'ont pris par une baillette de douze pieds pour y toucher. Parce qu'il ne va pas toucher un juif. Les Égyptiens voient les juifs comme des salles. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont venu dans un petit coin quelque part. Ils ne voulaient pas être avec eux autres. Ils ne voulaient pas les côtoyer. Mais ils ont voulu qu'ils le lavent et qu'ils l'ont tout rasé. Parce que les Égyptiens se rasaient et les Juifs ne se rasaient pas. Il y avait tout de la barbe. Ils l'ont tout rasé. Ils ne l'ont pas parfumé. Ils l'ont habillé. Ils l'ont emmené. Quand Joseph a sorti de la prison et qu'ils l'ont emmené à la cour royale, sa vie a été changée pas toujours. Il s'est passé de quoi pendant qu'il est sorti de la prison et qu'ils l'ont emmené devant Pharaon? Et Pharaon l'a établi comme étant le père d'Égypte. Sa situation venait de changer, de prisonnier à père d'Égypte. Et sa vie n'a jamais pu être la même. Il se faisait fouetter avant. Après ça, il avait l'autorité suprême de tout ce qui se passe en Égypte pour accepter Pharaon. Veuillez-vous tout le changement que lui a? Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est ça qui se passe. Quand vous lisez l'histoire d'un enfant prodigue, quand il passe de sa vie, il était avec les cochons dans la merde, il est sorti. Quand il est arrivé chez son père, son père dit « Je te pardonne ce qui s'est passé là ». Et son père a dit « Maintenant, je te reprends comme fils ». Sa vie a changé radicalement, totalement. Il n'était plus dans la même situation. De rien qui était avant, de rebelle qui était. Mais Dieu a dit « Maintenant, je te pardonne ». Son père a dit « Je te pardonne, je te donne une belle anneau, je te mets des belles saroles au pied, une belle robe, ils ont fait un festin, maintenant on est dans la joie. On a oublié le passé. Et voici maintenant ce qui se passe pour toi dans l'avenir. » Si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez voir la même chose. Paul, pharisien né de pharisiens, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, en une petite seconde, sa vie a changé du tout au tout. Il n'y a personne qui reconnaissait ce gars-là après ça. Tout le monde dit « Ah, c'est le toit de chrétien, il est devenu un prédicateur, qu'est-ce qui s'est passé ? » Sa vie a changé. Il s'est passé quoi dans sa vie ? Il a changé la vie de cette personne-là. Si aujourd'hui, j'ai fait l'exercice ce matin, vous le ferez. Si cet après-midi, vous arrivez chez vous et quelqu'un qui vous donne 10 millions de dollars, qu'est-ce que ça changeait dans votre vie demain matin ? Là, je parle, humainement parlant. Ça changerait-tu de quoi ? En tout cas, ça en changerait beaucoup pour moi. Mais quand j'ai été sauvé et que Dieu m'a déclaré juste, qu'est-ce que ça a fait ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas encore ? Ah, je vous garantis quoi. Dieu a fait beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'on est si tristes, qu'on est si pognés à nos petites affaires de la terre. Parce que je suis avec vous autres là-dedans, faites-vous en pas, moi tous, je suis à mes affaires de la terre. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas découvert tout ce qu'on a reçu. On n'a pas compris tout ce qu'on était devenu. Ça fait qu'on s'attache encore bien des fois à nos petites affaires comme si c'était de l'or en bord. Mais c'est rien dans le symphonie d'histoire. C'est absolument rien. Ça va tout pourrir. Ça va tout rester là. Ça va tout rester là. Ça va me tuer 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Après ça, c'est fini. Toutes les choses avec lesquelles on s'est accroché si fort, ça va tout rester à la terre, ça va tout être pourri. Ça suffit. Mais à ce moment-là, on va essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a dit « Je te déclare maintenant juste. » Déclare juste. On va voir les effets. On va voir les choses qui instantanément ont pris place. C'est par grâce qu'on a été sauvés. N'oubliez pas ça. On n'a pas gagné quoi que ce soit. C'est par grâce qu'on a été sauvés. Quand il nous a sauvés et que Jésus a dit « J'ai tout accompli pour François. » Ça a été tout accompli. C'est fini. C'est fini. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifié par la foi. » Oh, on arrête là. OK? Si tu n'es pas justifié par la foi, ce matin, le restant ne s'adresse pas à toi. Mais si tu ne l'es pas, peut-être qu'on va voir, il va te donner le goût de vouloir l'être. J'espère. Mais il s'adresse à cette « étant donc justifié. » C'est-tu fait ou ce n'est pas fait? Le verset nous dit quoi? « Étant donc justifié par la foi. » C'est dans le passé. « Étant donc justifié par la foi, voici ce qui nous arrive. Voici la suite. Voici ce qui s'est passé. » Mais si tu n'es pas justifié par la foi, ça ne peut pas arriver dans ta vie. Il faut que ça, ça soit précédent. « Étant donc justifié par Dieu. » « Étant déclaré juste par Dieu. » Il y a un paquet d'affaires qui ont suivi. Un paquet d'affaires qui ont suivi. Si tu as signé le contrat, il y a un dizaine de pages écrits en petit, 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 qui va arriver par la suite. Il y aura notre look pour essayer de voir quelques-unes des lignes, pour voir ce qui arrive dans tes petits, petit, petit. Et de se réjouir ce matin de ce que Dieu a fait dans notre vie, le jour où il nous a justifiés. Justifiés. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais si tu n'es pas justifié, si tu penses que tu n'es pas justifié devant Dieu, j'espère qu'on va voir, va te donner le goût de vouloir l'être. Premièrement, il dit, « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » On va arrêter là. On va faire un bout à la fois. On va aller jusqu'aussi loin qu'on peut aller d'ici onze heures. La première chose qu'il nous dit, il dit, tu sais, « Nous avons la paix éternelle avec Dieu. » Nous avons la paix avec Dieu. C'est le premier effet. Maintenant que tu es juste, tu es en paix avec Dieu. Il ne dit pas avec ta femme. Il ne dit pas avec ton mari. Il ne dit pas avec ton confrère. Il ne dit pas avec ta soeur dans le Seigneur. Il n'a pas dit ça ici. C'est pas ça qu'il parle ici, non. On va s'arrêter là. Il faut juste pour ce qu'il dit ici. Tu as la paix avec Dieu. Nous avons, pas nous devons mériter la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu pour toujours. Nous sommes en paix avec Dieu. Parce qu'il y avait dit avant, « Nous sommes des ennemis de Dieu. Nous sommes en guerre avec Dieu. » On va en parler un peu plus loin, dans le chapitre 5, verset 10. Nous qui sommes ennemis de Dieu. Mais non, il dit, « Vous êtes en paix avec Dieu. » Souvent, on s'est fait dire, quand on était jeunes dans le monde, ou en tant que catholique, on disait que Dieu était venu pour faire la paix dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il a manqué son coup en type. Parce que c'est la guerre partout. C'est la guerre dans la maison, c'est la guerre entre les couples, c'est la guerre avec les enfants, c'est la guerre dans la rue, c'est la guerre avec les polices, c'est la guerre... C'est partout, c'est la grandeur du globe, c'est la guerre. Il n'est pas venu faire la paix entre nous. Il est venu faire la paix entre Dieu et nous. Parce que nous étions en guerre avec Dieu. Il dit, « Maintenant que tu es juste, la paix est là pour toujours. Elle est inébranlable. Elle ne peut pas changer cette paix-là. » quand on avait la paix-là. Ils avaient fumé comme une lumière de paix. La paix. Puis quelques temps après, ils sortaient la hache de guerre. Ils déterraient ce qu'ils disaient à l'expression. « On déterra la hache de guerre. » Puis là, ils recommençaient. Je ne me souviens pas qu'ils avaient dit ça. Pendant qu'ils ont fumé comme une lumière de paix, il y a une gang qui chargeait le fusil en arrière. Puis quand ils ont fumé comme une lumière de paix, ils ont sorti leur fusil. Et la guerre a commencé. C'est tout le monde. Mais les traités de paix sont faites pour être brisés, qu'on dit. Ça veut dire être humain. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. La paix que tu as reçue en devenant un croyant, en étant justifié, c'est une paix durable, une paix éternelle, une paix qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être altérée. Jamais, 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 jamais par ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ça ne va jamais changer la paix que tu as avec Dieu maintenant. Souvent, les chrétiens, on va entendre, « Ah, je n'ai plus ma communion avec le Seigneur, j'ai perdu ma communion avec le Seigneur, il n'est plus en relation avec le Seigneur. » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Parce qu'ici, il dit bien que j'ai la paix avec le Seigneur. Est-ce que je peux perdre cette paix-là? Est-ce que je peux redevenir son ennemi tout d'un coup, c'est que, par ce que j'ai fait ou n'a pas fait? Est-ce que tout d'un coup, il dit, « Ah, tu n'as pas fait ce que tu avais fait cette semaine, donc je ne suis plus en paix avec toi, je me retourne le dos et j'attends que tu le fasses. » Ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Moi, je suis comme ça avec ma femme des fois, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est en paix avec moi parce qu'il m'a justifié. Et la paix qu'il accomplit ne dépendait pas de moi, en rien. Je ne peux pas changer. Je n'ai rien fait pour qu'elle soit là, cette paix-là. Parce qu'il dit quoi après? Cette paix-là existe par... Oups, je prends plus de place. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous devons avoir eu par la foi accès à la grâce. C'est à cause de Jésus-Christ que la paix est entre moi et Dieu. C'est lui qui a fait la paix entre moi et Dieu. Moi, je le crois tout simplement. Oui, moi, je n'ai pas fait la paix. C'est lui qui a fait la paix entre moi et Dieu. Et moi, je crois que Jésus, par sa mort, la croit, il m'a justifié et de ce fait-là, j'ai la paix avec Dieu maintenant. Ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai cru qu'il avait fait ça. Donc, je ne peux pas altérer quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas changer quelque chose que je n'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui ai gagné la paix. Ce n'est pas moi qui ai fait la paix. C'est Jésus qui a fait la paix entre Dieu et moi. par sa mort, la croix. Il faut bien comprendre ça. Donc, je ne peux pas l'altérer. J'ai une paix continuelle avec Dieu. Je ne suis plus jamais en guerre. Je ne suis jamais, jamais en guerre avec Dieu. Je finis ça. C'est dans le passé pour moi. Ça veut dire qu'on ne pêche plus. Ça veut dire qu'on n'est plus en guerre. La paix est faite. Parce que la paix avait été brisée par le péché. Et le péché a été réglé. Donc, il n'y a plus rien qui peut faire la guerre. Le péché était réglé. Entre moi et Dieu. Les péchés que j'avais fait hier, les péchés que j'avais fait ce matin, ils ont été réglés. Donc, vous êtes encore en paix. Parce que ça avait été réglé. Même le péché que tu ne te rends pas compte que tu as fait. Même le péché que tu n'as pas demandé pardon pour ça. Tu es déjà réglé ce péché-là. C'est déjà réglé. Vous croyez ça comment? C'est déjà réglé. Oui ou non? Si ça n'a pas été réglé, une chance d'être pas mort, parce que vous êtes dans l'enfer. S'il y avait un péché dans votre vie qui n'est pas réglé avec Dieu, dans le sens de régler de façon justice, si vous mourrez dans cet état-là, c'est fini pour vous autres. Les péchés ont été réglés une fois pour toutes en Jésus-Christ. Une fois, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Donc, c'est réglé une fois pour toutes. J'ai la paix avec Dieu et je n'aurai jamais pu la guerre avec Dieu pour l'éternité. C'est fini ça. C'est réglé. Donc, quand vous péchez, oui, il faut le reconnaître. Oui, il faut en parler avec Dieu. Mais ne pensez pas que maintenant, il est en guerre. Ne pensez pas que vous avez perdu la paix maintenant. Parce que ça a déjà été réglé par Jésus-Christ. Combien de fois je vois, des fois en tant que chrétien, nous jugeons les autres parce qu'ils ont péché. Il paraît comme si, tout d'un coup, il y avait une relation qui serait à quelque chose qui n'a pas marché. Il paraît comme si nous autres, on ne l'a pas fait. Il paraît comme si on est plus sains que les autres. Non, 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 non. Ton frère ou ta soeur, que tu vois qu'il y a un péché dans sa vie, qui travaille avec lui, il est aussi en paix avec Dieu que toi, tu peux l'être. Autant. Autant, il est en paix. Parce que la paix, il l'a obtenue à cause de Jésus et il était justifié. Donc, nous sommes en paix avec Dieu pour l'éternité. Nous l'avons eu. Il nous l'a donné. Et c'est merveilleux de voir ça. Une deuxième chose qu'il dit, au verset 2, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, nous, depuis que nous avons été justifiés, nous avons accès à la grâce de Dieu. Au chapitre 3, verset vers 3, il nous disait qu'on était privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas se présenter devant Dieu. On était privés de voir la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait sa gloire? Une des choses qui fait sa gloire, c'est sa grâce. On était privés de la gloire de Dieu. On était privés de sa grâce. On était privés de sa présence. On était privés d'avoir accès à lui. Mais n'est-ce qu'il avait été justifié par la foi en Jésus-Christ? Vous avez accès à la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a accès à la grâce, il ne peut pas être condamné. Si le juge qui est devant toi, il va être gracieux, tu as accès à sa grâce, ça veut dire que tu n'auras jamais en prison. Tu n'es jamais coupable. Parce que tu es sa grâce. Il dit que tu as accès à sa grâce maintenant. Avant ça, tu avais le droit juste à sa condamnation. Tu avais le droit à sa colère pour te détruire parce que tu es un pécheur. Maintenant, tu as accès à la grâce. Et donc, tu es maintenant dans la grâce de Dieu. Tu es entouré de la grâce de Dieu. Tu es dans sa grâce. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais tu fais partie de ça. Je vais lire un verset qui était peut-être un petit peu nouveau pour vous autres. Je vais le marquer là. Jean 14. J'ai une interprétation un petit peu différente peut-être de ce que vous avez entendu. J'allais l'entendre dans la travers des années. Ce n'est pas grave. Si vous pensez que la mienne n'est pas bonne, laissez-la trouver à terre. Gardez à vous. OK? Jean 14. Quand votre corps ne se trouble point, il dit ça aux disciples. Il venait de leur dire que ça en allait. Il n'était pas mourir. Il n'était pas mourir. Il dit, quand votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » C'est vrai que ce texte-là est employé pour nous parler que Jésus nous a préparé une place, ou il est en train de nous préparer une place dans le ciel, et qu'un jour, il va y leur joindre là. Personnellement, je ne l'interprète pas comme ça le passage. Je pense que Jésus est en train de leur dire, c'est parce qu'il vient de dire à Pierre, « Pierre, tu ne peux pas venir avec moi maintenant et tu vas venir avec moi plus tard. » Je ne peux pas qu'il est en train de dire à Pierre, « Mais tu vas mourir, tu vas venir me rejoindre. » « Tu es en train de dire à Pierre, tu ne peux pas venir maintenant parce que tu n'es pas prêt maintenant. Tu vas me renier dans quelques temps, dans quelques minutes tu vas me renier. Tu ne peux pas venir avec moi maintenant. » Mais il dit, « Je m'en vais. Je m'en vais te préparer une place auprès du Père, et quand je vais l'avoir préparée, je reviens. Et là, tu vas être avec moi lorsque je suis. » Il ne parlait pas de sa mort, il parlait de sa nouvelle naissance. Il parlait du moment où cet esprit était pour venir en lui. Il dit, « Maintenant, tu as accès au Père comme moi. Tu es en présence du Père avec moi. Tu es en même place que moi. » Ephésiens 2 le dit autrement. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons maintenant accès auprès du Père, où est-ce que Jésus est. » Jusqu'il est Jésus présentement, il est auprès du Père, donc nous avons accès auprès du Père, nous sommes avec lui maintenant dans la présence du Père. C'est ça qu'il voulait dire. Quand il dit « Je reviens », juste après il dit « Je ne vous ai pas laissé orphelins. Je reviens par le Saint-Esprit, je vais habiter en toi. » C'est ça qu'il parle, je crois. Pas d'une place à quelque part, que j'ai eu tenté de bâtir, puis là, ce n'est pas encore prêt, donc il ne revient pas. Il ne faut pas penser qu'il est tenté de faire des cabanes à quelque part. C'est comme la compréhension. Pierre, à cause de son état, il n'avait pas accès à la présence de Dieu. Il dit « Maintenant, moi je m'en vais, je te prépare une place par ma mort, par ma résurrection, je vais préparer une place, je reviens par le Saint-Esprit qui va habiter en toi, et maintenant tu vas avoir accès à la présence de Dieu, tu sois avec moi dans la présence de Dieu. » L'apôtre Paul dit ça dans Ephésiens 2 à nos places, il dit « Vous êtes assis maintenant en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. » Nous sommes déjà dans le ciel avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous avons accès à la présence de Dieu, là où est Jésus. Si Dieu est là, Jésus est là, moi je suis avec lui. Donc, il dit ça dans Jean 4, il dit « Je vais faire ma demeure en toi. Le Père va faire sa demeure en toi. Et son esprit va venir en toi. » Donc, l'éternité est là, j'ai l'accès à Dieu, je suis en présence de Dieu avec le Fils dès maintenant, dès ma nouvelle naissance, dès que j'ai été justifié. Donc, j'ai accès à la grâce de Dieu. J'ai accès à la gloire de Dieu. Imaginez-vous. Dieu n'a pas juste dit « Oh, je fais la paix avec toi, là, mais on se reverra. » On se reverra. Moi, quand j'entends dire souvent, « Oh, on s'est séparés, mais on s'aime tellement pareil. » « Oh, on est encore des grands amis, mais on n'est plus qu'à vivre ensemble. » C'est toujours drôle qu'ils disent ça, moi. C'est comme si Dieu nous dirait « Moi, François, c'est réglé l'affaire, là. Ton affaire de péché, j'ai réglé ça, mais... » Tu sais, c'est une distance. Mais non. Maintenant, j'ai accès à Dieu. J'ai accès à Dieu. Ce que je n'avais pas avant. J'étais privé de la gloire de Dieu avant. Maintenant, j'ai accès. Imaginez-vous, j'ai accès à Dieu. Moi, ça me dépasse des fois. J'ai accès à Dieu. Je veux dire, oui, j'ai accès à Dieu. Bon, Dieu est là. Je peux y parler, n'importe quel, n'importe où. J'ai accès au Créateur de ce monde. Des fois, ça me renverse complètement. Ça me renverse complètement. Il y a des gens qui ne veulent pas me voir, des fois. Il y a des gens que je ne veux pas voir non plus. Mais Dieu me reçoit toujours. J'ai toujours accès. L'accès n'est jamais bloqué. Ce n'est pas à cause que vous avez fait un péché que l'accès est bloqué, que vous n'êtes pas chèque. Mais non. Le péché a été réglé. Vous êtes juste. Vous avez accès. Le chrétien est toujours juste, donc il y a toujours accès. Si vous n'étiez plus juste d'un coup sec à cause d'un péché, « Ah, je ne suis plus juste, donc je n'ai plus accès au Père. » Comment vous allez faire de vous lui parler, si vous n'avez plus accès? Comment vous allez faire de vous prier, si vous n'avez plus accès? Comment vous allez faire de vous lui demander quelque chose, si vous n'avez plus accès? Vous avez toujours accès à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu. Et ça, c'est merveilleux pour nous autres, les frères et soeurs. On n'a pas besoin d'avoir peur. Dieu, on a un accès illimité, continuel, éternel à sa présence. Et là, on y trouve la grâce aussi, comme d'autres attributs. Donc, nous avons cet accès-là auprès de Dieu. Nous avons la paix. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, nous avons... Accès. Accès à la grâce. Accès à Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, nous avons accès avec Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à tout ce que Dieu a. Hein? Nous avons accès à tout ce que Dieu a. Tous les attributs de Dieu. Nous avons accès à Dieu. Ici, il mentionne la grâce. Nous n'avons pu le compléter en disant, j'ai accès à Dieu complètement. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il est en train de faire, j'ai accès à Dieu. Je peux aller me coucher avec lui, n'importe quel. Je peux aller dans sa présence. Et que ça fait du bien, des fois. Quand tout va mal. Quand tout ce que le monde est autour de nous autres, ça viraille. Quand dans notre tête, il y a des idées folles, des idées perverses. Ça fait donc du bien de pouvoir aller vers Dieu. de dire, oh Seigneur, si je ne t'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Des fois, je sauterais peut-être mon fusil, ma carabine. Hein, quand ça ne va pas? Quand ça ne va pas? Il est donc merveilleux d'aller sur son petit coin, puis d'aller s'asser, puis de parler avec lui. Je suis avec un homme cette semaine, un pasteur, un couple de semaines. Il m'a dit dans sa vie, il dit, ma plus grande lutte dans ma vie chrétienne, c'est la prière. C'est un pasteur d'une grosse église. C'est là où je n'ai plus de misère, c'est dans la prière. Et j'ai fait une expérience avec lui. J'ai dit, tu peux avoir fait une petite expérience avec moi? Il dit, oui, OK. On s'est mis à la pâte, les deux. Puis j'ai pris une troisième chaise, puis je l'ai mise là. J'ai dit, parle-y toi, vas-y, parle-y. Dis-y. Il n'était pas capable de dire au Seigneur, j'ai de la misère avec toi, j'ai de la misère dans la prière, je ne marche pas mon affaire, ça ne marche pas. Il a de la misère, allez-y. Mais dis-y, il est là. Parle-y, tu as accès, dis-y ce que tu as à dire. Ça ne fait rien, même si tu penses que, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'ai dit ça. Il sait déjà, avant que tu parles, il sait déjà ce que tu penses. Dis-y. Ça va te faire du bien de dire, dis-y. On a accès à Dieu. Puis on peut lui dire ce qu'on pense. Des fois, ça peut nous paraître complètement fou, mais dis-le pareil. Dis-le pareil. Il n'y a pas juste de ma folie, par exemple. Il y a des beaux moments, parce qu'on peut lui dire des belles choses aussi. Ça va se marcher bien. Et la troisième chose maintenant, une autre belle affaire, à partir du verset 3. Bien plus, bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Wow! Ça, on aime moins, ce petit bout-là. On se glorifie des afflictions. Lucie, dans ta Bible, c'est quoi? Plus encore. Nous dirons que tu as fait nous-mêmes de nos détresses. Wow! Nous, on voudrait qu'il fasse vite, vite. Puis même des fois, on pense que le chrétien qui a des détresses, il a fait des gros péchés, certains pourront être une détresse de même, lui. Il doit certainement avoir une vie de péché à quelque part, parce qu'il est dans la misère, fait qu'il n'est pas un bon chrétien. Il essaie de dire, « On est fiers de nos afflictions. » C'est la tradition à Lucie. Et nous, on dit, « On se glorifiait même des afflictions. » Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu à nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La troisième chose que nous avons, c'est quoi? L'espérance. Nous avons l'espérance dans nos vies. Au moment où nous avons été justifiés, nous avons l'espérance maintenant. Et l'espérance, là, en tant qu'un bon vieux catholique, ça voulait dire quoi? « Qu'on espère à l'épreuve. » On n'est pas sûr. « Non, c'est ça. » Regardez bien. Espérance non féminin, c'est le dictionnaire. Sentiment d'une personne qui espère. Une chose précise ou indéfinissable. Confiance en l'avenir. Un succès qui dépasse nos espérances. Il a abandonné toute espérance, contre toute espérance, contre toute attente. Théologiquement, l'une des trois vertus théologiques qui consistent à s'abandonner à la grâce divine. La foi, l'espérance et la charité. Personne ou chose dans laquelle on espère. Vous êtes ma seule espérance. espérance de vie, j'aimeraine de vie. Un héritage sur lequel on compte. C'est un parti intéressant. Elle a des belles espérances. Dans le dictionnaire, ça veut toujours dire « c'est pas sûr. » « C'est pas sûr. » « C'est flou. » « C'est pas certain. » Regardez en bas. Espérer. Attendre quelque chose que l'on désire et dont la réaction semble probable. Voilà. C'est ce qu'on a appris du mot espérance. C'est ce qu'on nous a dit dans nos églises d'enseignement. Quand t'espères quelque chose, ça veut dire que t'es pas certain que tu vas l'avoir. C'est juste probable. J'espère qu'il va faire beau. Hein? Ça veut dire quoi? On n'est pas sûr qu'il va faire beau. On espère qu'il va faire beau. Non. Mais dans la Bible, le mot espérance, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça dans la Bible, le mot espérance. Le mot espérance veut dire les choses certaines. Hébreu 11, verset 1 dit, « La foi, c'est la ferme espérance des choses que l'eux n'en voit pas. » Dieu a fait des déclarations. Dieu a donné le plan de l'avenir et j'ai cette espérance-là que ça va s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit, ça s'en vient. Donc, j'espère dans l'avenir les choses que Dieu a dites vont s'accomplir. Ce n'est pas « j'espère que je pense ». Je ne suis pas sûr. On pourrait changer en français. « Je suis sûr. » J'ai une certitude. J'ai une confiance totale que ce que Dieu a dit va s'accomplir. L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui peut-être va arriver. C'est une chose certaine qui va arriver. Dans la Bible, l'espoir, c'est Dieu a décrété des choses et voilà ça, ce qui va arriver. Et moi, j'espère ça. Ça veut dire j'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. Ici, on nous montre que l'espérance est certaine. Elle est assurée par, au verset 3, par la foi. Il dit l'espérance va produire, les afflictions vont produire la persévérance et la persévérance va produire la victoire, cette victoire de l'espérance. L'espérance ne trompe point parce que, vous voyez pourquoi, si j'avais une espérance basée sur moi ou basée sur mes capacités ou basée sur mes accomplissements personnels, je ne pourrais jamais être certain. Aussi, si tu mets l'homme ou la femme dans le décor, il ne peut rien être certain. Mais l'espérance en moi ne dépend pas de moi. L'espérance est en quelqu'un d'autre. Il dit ici, l'espérance ne trompe point. Je ne me fais pas des idées. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, je lui dis, tu peux avoir la paix en mourant, mais ça peut être une fausse paix. Ça peut être une espérance trompeuse. Ici, le mot est employé. Mais l'espérance qu'on a, elle ne trompe point. L'espérance que Dieu a mis en moi ne trompe point. Je ne suis pas en train de me conter des histoires. Je ne suis pas en train de me conter des idées. Elle ne trompe point. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par cet esprit qui nous a été donné. n'est pas l'amour de François pour Dieu. L'amour de Dieu est dans mon cœur et l'espérance qu'il m'a donné, elle est certaine. Pourquoi est-ce qu'elle est certaine, l'espérance? Parce qu'elle dépend de l'amour de Dieu pour moi et non pas de mon amour pour Dieu. Il dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, on est convaincu par l'Esprit Saint que nous sommes aimés de Dieu. le fruit de l'Esprit c'est l'amour pour Dieu premièrement. Pour Dieu premièrement, pas pour ma mère, pour mes enfants. Le Saint-Esprit va produire en moi une conviction que Dieu m'aime. et à cause que je sais qu'il m'aime, mon espérance elle est certaine. Et à cause qu'il m'aime, les afflictions deviennent quelque chose qui va m'aider à aller plus loin, non pas un obstacle. Je disais à ce même personnage sur mon e-mail cette semaine, j'ai dit, mon cher frère, j'ai dit, quand tu souffres de même que tu aies des difficultés, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Il m'a répondu, j'attends que le Seigneur revienne pour régler toutes choses, mais il m'a dit, continue, c'est ça. Continue à espérer parce que ce qu'il a dit va se complir. Je vous garantis, moi, si c'est le paradis ici, on ne voudra pas aller l'autre bord. Mais les difficultés de la vie, mes frères, qu'on veut tellement fuir nous aident à persévérer pour un monde meilleur. C'est ça que Jacques dit, regardez les sujets, les diverses épreuves comme un sujet de joie complète, parce que, c'est la même vérité qu'ici, ils vont vous aider à être persévérants et attendre le monde meilleur parce que si ça va si mal ici, on veut partir d'ici. Si c'est si difficile ici, si on est dans les ténèbres ici, si ça va mal ici, si c'est le prince des ténèbres qui règne ici, on veut s'en aller d'ici. On veut partir. Donc, on attend l'espérance, elle est vivante, on veut s'en aller parce que ce n'est pas ici qu'on veut rester. On ne veut pas rester ici. Moi, tu me donnais 10 millions, on ne veut pas rester ici, moi. parce que c'est le bordel ici. C'est noir ici. Tout le monde est ténèbres ici. Qu'on veut qu'on ne veuille pas. Des fois, on a tous un petit peu des flashs dans notre tête et on pense que ça ne va pas se pire. La Bible nous dit qu'on est dans un monde de ténèbres. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Ça ne peut pas aller bien. On ne pourra jamais changer rien. Ça va finir de plus en plus mal jusqu'à temps qu'on parte. On ne peut pas améliorer la société dans laquelle on vit. On peut changer les corps par la vérité. On ne peut pas changer la société dans laquelle on vit. Ça va toujours rester une société de ténèbres. Et on veut partir d'ici. Ce n'est pas que l'apôtre Paul dit, dans mon cœur, j'aimerais bien m'en aller et être avec Christ. C'est qui est de loin le meilleur. J'aimerais bien partir. Mais mon espérance, elle est certaine. Elle est vraie. Elle ne me trompe pas. Parce que l'amour de Dieu parle à cet esprit et en moi. Et il me convainc que Dieu m'aime. Malgré tout, ce que je peux faire, de travers. Vous savez, quand je fais des gaffes et Dieu sait comment je peux en faire, cet esprit vient tout le temps dans mon cœur parce qu'il est toujours là. Puis, il travaille fort, 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 fort. Je me dis, François, Dieu t'aime quand même. Tout le monde me tente de me dire que Dieu ne m'aime plus. Tout le monde me fait sentir que je suis quelque chose pas correct. Quelqu'un me fait sentir que je ne suis pas si parfait, que je l'ai l'air. C'est vrai, ça fait partie de la vie, ça. Mais il y a quelqu'un dedans de moi qui travaille fort, fort, fort pour me dire Dieu t'aime quand même. Ne perds pas ton espérance. Il va venir te chercher. C'est plus ou moins long pour chacun de nous. Mais il dit, un jour, il va venir te chercher. Et tu vas voir mon tinalet. Ça va bien aller. Ça va aller parfait. Ça va aller parfait. Parce que vous savez, les rêves qu'on a de l'avenir, ils viennent de Dieu, ils ne viennent pas de vous. Ils ne viennent pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rêver de l'avenir spirituel. Rêver de cet avenir de la présence de Dieu, d'être avec lui pour tout le temps. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse ça par l'intérieur pour qu'on puisse espérer tout le temps partir pour être avec lui. Souvent, je dis au Seigneur quand je me couche le soir, si tu vies me chercher cette nuit, je ne me plaindrais pas. je ne me plaindrais pas par tout. Je suis bien prêt à partir. Le monde n'est pas si beau que ça. On va bien s'en faire à croire. Le monde n'est pas que ça. Et là, je suis bien prêt à partir. Mais, dis au Seigneur, je vais rester le temps que tu voudras. Et je suis bien prêt à partir. On a-tu le temps à une quatrième? Ben non, c'est fini. C'est fini. On fera les autres plus tard. Ils vont en rester une quatrième puis une cinquième. Il en reste deux autres. On va les développer la semaine prochaine. Si tu es justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu. Tu as accès à Dieu. Tu as une espérance certaine. Tu as une espérance certaine. et l'amour de Dieu est dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ça, c'est inchangeable, c'est intouchable, c'est non transformable, c'est pas atteignable. Ça a été accompli par Jésus pour moi et je les ai devant Dieu. Donc, méditez là-dessus cette semaine. Méditez cette semaine. Et si tu n'as pas la certitude d'être justifié et d'avoir ces choses-là, parle à quelqu'un. Viens me voir, téléphone-moi, parle avec un frère ou une soeur que tu connais et jose avec eux autres. J'aimerais avoir la paix avec Dieu, j'aimerais avoir l'accès à Dieu, j'aimerais avoir une espérance pour un monde meilleur, j'aimerais avoir l'amour de Dieu dans mon cœur. Parle avec quelqu'un. Notre Père du Ciel, toi qui connais les cœurs de chacun, on se berce dans tes bras, on se donne à toi afin que tu puisses par ton Esprit Saint convaincre profondément nos cœurs que nous avons la paix, que nous avons la grâce, que nous avons accès à ta présence, que nous avons une espérance certaine, que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ô Seigneur, merci que tout cela dépend uniquement de Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.